coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo maranta et fitonia update spheng et blabla du coup voilà je vous avais dit dans mon vlog le dernier vlog que j'avais fait des rempotages dont les maranta et je vous montrais déjà que j'avais décidé de mettre une couche de spheng juste à leurs pieds en test pour voir si ça leur convenait et me voilà du coup aujourd'hui après un tout petit peu plus de deux semaines du rempotage et de cette utilisation de spheng aux pieds que je maintiens humide pour vous faire du coup bah voilà un petit update donc il y avait le fitonia ici alors le nom compliqué à dire celui-là fitonia verschefelti verschefelti je vous marque je crois que c'est verschefelti mais je suis pas sûr donc je commence avec ce loulou là ça donc c'est la plus petite partie de mon grand fitonia que j'avais dû couper parce que il se il s'était pas faille avec quelque chose qui s'était passé à mon avis au niveau de l'arrosage après le rempotage si vous n'avez pas vu ce qui lui est arrivé je vous retrouve la vidéo je vous la met dans le petit et du coup d'ailleurs les grandes sont toujours en eau faudrait que je les rempote elles ont bien raciné et les petites parties donc voilà je les avais rempoté déjà en terre et en fait c'est en train de faire plein de petites pousses aux pieds depuis le rempotage depuis cette petite couche de spheng à son pied donc je pense que ça lui convient bien les fitonia aiment bien quand même une certaine humidité ambiante alors que ça leur convient aussi c'est des plantes plutôt rampantes au fait donc mon avis est pour ça aussi que ça lui plaît bien et moi je le mets donc ici dans ce petit possaire et l'eau je laisse tout le temps fermé là pour le coup parce que comme c'est pas rempoté directement dans le pot c'est juste déposé comme ça et qui a quand même je trouve des grosses aérations là ici pour le coup il n'y a pas de à faire comme ça de grosse condensation de grosse humidité qui se fait donc c'est pour ça que là je laisse toujours fermé que j'ouvre pas après le fitonia serait rempoté directement dedans je pense que ça ferait autre chose des mouches c'est chiant donc voilà pour le petit fitonia qui se porte très bien et les marontas je vais commencer du coup donc je commence avec cette petite cacheverna classique donc c'est de par une bouture que ma grande soeur laetitia qui a aussi un petit compte instagram n'hésitez pas à aller le visiter donc c'est laetitplans je vous mets son nom ici et je vous mets en barre d'infos le lien vers son compte instagram puisque ben oui c'est une passion ainsi familiale entre soeur et mère aussi donc voilà on aime bien se partager des petits conseils des petites astuces et puis quand on peut ben voilà s'échanger des boutures et ma soeur recherchait une kerchevéana comme ceci elle en a trouvé elle savait que je voulais une du coup bah quand elle s'est acheté une bouture pour elle bah voilà elle a acheté une deuxième petite bouture pour pouvoir me l'offrir donc elle avait déjà bien bien grandi parce qu'il y avait trois peu trois ou quatre feuilles je sais plus donc celle du bas donc elle avait déjà grandi de tout ça vous voyez que ici les feuilles ont pris cher les anciennes cet hiver en fait voilà mais je ne les ai pas coupé parce que pour moi des plantes c'est quelque chose de bah de vivant c'est pas des plantes en plastique elles vont pas toujours être parfaite et instagramable voilà et personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange bien au contraire donc donc voilà et du coup après oui je vais couper des feuilles qui sont en train de mourir des feuilles qui sont très attaquées qui ont été très attaquées par exemple par des nuisibles ou hautes et vraiment trop 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 abîmés je coupe mais dans ce cas-ci quand c'est un petit problème de sécheresse je coupe pas tout de suite je laisse parce que le reste des feuilles bah elles sont belles et puis ça va pas non plus dans ce cas-ci épuiser la plante ou ou quoi que ce soit c'est juste que voilà donc un petit peu sécher sur le bout donc en général je laisse et quand de la plante est bien bien fourni là alors je vais le couper mais pour l'instant ça restera comme ça petite précision du coup pour le substrat des marontas moi ici j'ai fait un mélange avec mon substrat que j'utilise comme base celui dont je vous parle à chaque fois voilà mon terreau qui contient déjà de la tourbe noire de la tourbe blonde des fibres de coco et des fibres de bois ainsi que deux engrais à diffusion un peu plus rapide et indiffusion plus lente sur plusieurs mois donc voilà j'utilise toujours celui là comme base pour toutes les plantes de la maison et ensuite je vais les l'améliorer l'agrémenter avec différents autres composants suivant les plantes ici j'ai rajouté de la perlite c'est systématique en général je rajoute de toute façon la perlite et je leur ai mis aussi un petit peu des écorces de pain voilà ici voilà j'ai pas fait un tir un tir un tiers j'ai peut-être fait 50 60 % de terreau et puis 25 % de perlite ou 30 % de perlite et puis le reste d'écorces voilà j'ai pas mis beaucoup d'écorces mais j'en ai mis quand un petit peu et du coup bas la petite sphème là sur le dessus je réhumidifie simplement la sphème du dessus là je l'ai déjà fait avant mais voilà comme ça tout simplement et je soulève pour bien humidifier le bas je le fais pas trop parce que je l'ai fait juste avant donc voilà mais c'est comme ça que je vais réhumidifier la sphème que j'ai déposé aux pieds et apparemment ça leur convient très très bien puisque bas elle avait déjà fait une nouvelle pousse ici complètement sortie de terre celle ci est en regardé la feuille elle aime et magnifique si je vois que vous voyez pas bien je vous ferai des petits close up et en fait autour des taches noires elle a une couleur fondue violacée c'est vraiment très 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 beau et du coup elle est en train de préparer déjà une nouvelle alors qu'elle a sorti celle ci il y a peu voilà une nouvelle juste là donc vraiment elle me refait une nouvelle pousse je parle le pied mer depuis le rempotage et cette fameuse petite sphème sur le dessus donc voilà pour celle ci en tout cas ça lui convient très bien pareil pour la kirchhové anna variegata que voici qui d'ailleurs celle ci pas non mais ici pareil je sais pas si vous allez voir mais il ya déjà des racines qui sont en train de pointer le bout par le bas et qui dépasse déjà des trous donc voilà pour dire elle a quand même déjà bien bien grandi elle a fait cette feuille ci tout récemment et là elle est en train de m'en faire une autre et ici aussi j'ai bien de le voir en fait là en les prenant pour la vidéo ici aussi un point le bout d'une nouvelle petite feuille aussi donc c'est trop cool est ce que j'adore avec la maranta variegata comme ça la kirchhové anna variegata c'est que on a des petites taches couleurs framboises qui sont vraiment trop choupi pareil je vous ferai des petits des petits closet pour vous montrer de plus près parce que là je doute que vous voyez bien bien quelque chose donc voilà donc celle ci pareil elle se plaît très bien dans ce mélange là et avec la petite sphème au pied et vous vous en doutez du coup ça va être la même chose pour la maranta le connera fascinateur ou tricolore on lui donne les deux noms qui va superbement bien aussi à ma sortie depuis deux ou trois feuilles je sais plus et comme vous voyez elle est en train encore d'en faire une et celle là à mon avis je dis elle va vraiment avoir une très belle taille celle ci j'ai hâte qu'elle se déroule donc voilà du coup un retour plutôt positif et qui annonce de joli feuilles en cours de joli pouce donc ça c'est plutôt cool donc voilà j'avais juste envie de partager ça avec vous puisque bon je vous l'avais dit que je vous ferai un petit retour sur la chose donc voilà c'est chose faite j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à me partager juste en bas dans les commentaires quels sont les marontas que vous avez à la maison et puis comment vous faites chez vous avec elle les marontas les phytonia aussi un jour tout bas j'ai le petit phytonia qui est juste là donc voilà n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire c'est comme d'habitude avec plaisir que je lirai tous vos messages pareil si vous avez des suggestions faut pas hésiter aussi si vous avez envie je vous fasse un certain type de vidéo que je parle d'un certain sujet voilà n'hésitez pas à me mettre vraiment tout ça comme d'hab juste en bas si vous avez aimé la vidéo bas un petit pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé un petit pouce vers le bas et puis si vous n'êtes pas encore abonné quelqu'un vous en dit et que le contenu vous plaît ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos quant à moi je vous fais plein de bisous green et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos green ciao ciao